bonjour à tous et à toutes j'espère vous retrouver en pleine santé aujourd'hui je vais partager avec vos chers collègues et chers étudiants niveau baccalauréat deuxième baccalauréat un exercice en chimie bien sûr de chimie de la chimie donc c'est un exercice très intéressant c'est pour cette raison là que je voudrais partager avec vous donc commençons on prépare une solution S1 de chlorure de fer voilà sa formule en dissolvant une masse m 1,625 grammes de ce solide dans 500 millilitres d'eau alors la première question c'est une question banale écrire l'équation de la dissolution je dis banal parce qu'il est simple mais c'est jamais qu'on n'arrivait pas à écrire l'équation alors là tout le reste presque tout le reste du problème sera foutu donc c'est pour cette raison il faut toujours s'habituer à écrire les équations de dissolution de certains produits que vous connaissez donc je vais répondre premièrement à la question déterminer la concentration de la solution obtenue donner la concentration effective de chaque espèce ionique en solution en fonction de c on va d'abord répondre à ceux ces exercices et on va passer au reste alors là pour l'équation de dissolution voilà vous avez la formule devant vous f e c l donc lorsque je le dissolve dans l'eau qu'est ce qu'il va se passer tout ce que je connaisse et je connais par exemple le chlore l'ion chlorure voilà combien est-il d'atomes de chlore il y a 3 alors là pour le faire pour que l'équation soit équilibré il faut que je mets ici 3 plus alors il n'y a pas plus simple que ça voilà une fois l'équation est bien déterminé je passe à la question b déterminer la concentration c'est de la solution obtenue vous savez que la concentration n'est en autre que le nombre d'hommes sur le volume donc soit n cm sur la masse molaire divisé par v alors là donc je dois alors déterminer la masse molaire de f e c l 3 qui n'est autre que la masse du fer plus trois fois la masse du chlore c'est à dire 56 plus 3 35,5 ce sont des données bien sûr que vous allez retrouver à la fin de la page donc 0 g par mol il ne faut pas oublier bien sûr l'unité je passe à la question c on veut dire déterminer voilà déterminer la concentration effective de chaque espèce alors là c'est une question très intéressante pourquoi vous allez savoir pourquoi donc les espèces d'abord quelles sont les espèces effectives qui sont les espèces ioniques on a le fer 3 plus ayant ferrure on a ayant chlorure donc il faut savoir comment déterminer la concentration de f e 3 plus et comment déterminer la concentration de c l moins alors là d'après l'équation de la dissolution vous remarquez que une mol d'ion de fer ferrure nécessite trois mol de chlore c'est à dire que la concentration des ions ferrure c'est c par contre la concentration de c l moins sera trois fois c donc d'après ça une mol nécessite trois mol donc ça veut dire que c'est pour les faits ion ferrure et 3 c pour ion chlorure donc je passe maintenant à deuxième question on vous dit voilà on plonge totalement comment une cellule conductimétrique constitué de deux plaques parallèles distance de l égale 1,5 cm dans la solution précédente la tension appliquée entre les deux électrodes de la cellule et u de volt et l'intensité électrique mesurée et 10 milliampères donc la première question déterminer la résistance et la conductance de la portion de solution complice entre les deux électrodes donc vous savez que la résistance d'après la règle ou bien d'après la loi d'ohm la tension c'est quoi c'est r i donc de là on peut tirer la résistance comme étant u sur i soit donc 2 sur 10 faut la convertir en ampère pour trouver 200 ondes donc une fois j'ai la valeur de r je peux calculer la conductance la conductance c'est quoi par définition vous savez que la conductance n'est autre que la 1 sur 1 sur 1 donc c'est 1 sur 200 donc ça va vous donner 5 10 moins 3 6 minces donc il faut pas oublier l'unité en suite on vous dit voilà question ça c'est la question a donc question b déterminer déterminer la conductivité de la solution donc la conductivité de la solution c'est sigma donc vous savez par définition sigma c'est quoi c'est la somme de lambda i x i c'est à dire c'est la somme des ions et on a ion f e 3 plus fois la concentration de f 3 plus plus lambda de c l moins la concentration de c l moins alors là lambda f e 3 plus ça reste qu'il est la concentration de f on a trouvé c c plus lambda c l moins fois 3 c donc ça veut dire c on facture lambda f e 3 plus plus 3 bien sûr lambda c l moins donc voilà sigma donc il suffit de faire votre calcul mais il ne faut pas oublier que c doit être bien sûr en mol par mètre cubique c'est à dire on a trouvé 0,2 quoi mol par lise donc il faut la convertir en mol par mètre cubique donc il faut faire très attention à cela doux sigma n'est autre que 20 vous multipliez par 2,04 plus 3 fois 7,36 ce sont des données bien sûr donc 10 moins 3 donc vous trouvez sigma vous faites votre calcul j'ai trouvé 0,48 simence mètre moins 1 voilà la valeur de la conductivité maintenant voilà déterminateur c la question c'est on déduire la valeur k de la constante de la cellule donc la constante de la cellule vous le savez donc vous avez une relation informée que vous devez connaître vous avez g c'est quoi c'est k sigma donc à partir de là je trouve k c'est quoi c'est g sur sigma donc c'est 5 10 moins 3 que je divise par 0,48 ça me donne 0,01 mètre voilà la valeur de k question d déterminer la surface est-ce émerger des électrons en mètre au carré puis en centimètre au carré donc ici vous avez la relation k c'est quoi c'est s sur n de là je tire s donc c'est k fois l donc 0,01 fois l c'est égal 1,5 10 moins 2 en mètre ça me donne 1,5 10 moins 4 mètre au carré donc si je voudrais la convertir en centimètre au carré ça veut dire ça me donne 1,5 centimètre au carré donc maintenant troisième question très très importante on place la même cellule conductimitrique dans un mélange de la solution s1 et 500 et 500 millilitres de la solution de chlorure de sodium c'est à dire vous avez la solution s1 dont le volume était 500 millilitres que je considère comme étant v1 avec une autre solution s2 de nacl de volume v2 égale à 500 millilitres c'est à dire que v2 égale à v1 alors là le volume j'ai un volume total v c'est v1 plus v2 n'est autre que 2 v1 ça c'est très très intéressant alors là on vous dit quelle est la conductivité de la solution obtenue alors toujours en appliquant la formule somme des lambda i x i donc vous allez écrire c'est lambda donc l'ion qui va s'ajouter c'est na plus concentration de na plus plus la concentration de cl moins cl moins plus la concentration de f3 plus fois la concentration de f3 plus alors ce qui est un peu dur c'est ce cl moins donc cl moins c'est le chlorure qui vient d'abord de la solution de nacl et qui vient de la solution de chlorure de fer 3 alors là faites attention car la concentration de f3 plus c'est quoi c'est le nombre de molles divisé par le volume le nombre de molles c'est quoi c'est la concentration fois le volume que j'ai dans la solution s1 c'est à dire c'est v1 que je divise par le volume total qui est v1 plus v2 ça va me donner quoi c sur 2 alors là c'est la première des choses deuxième chose concentration du cl moins ça me donne c'est le nombre de molles qui vient de la solution s1 qui est égal à 3c voilà le nombre cc fois v1 que je divise mais il y a un certain nombre de molles qui vient de la solution nacl dont la concentration est égale à 1,25 rappelons que cette concentration je vais la nommer comme étant c' fois le volume v2 tout sur v1 plus v2 donc c' ici c'est 1,25 je pense 1,25 10 moins 3 molles par litre on va vous la donner ensuite il reste à calculer concentration de na plus donc c'est c' le nombre de molles qui vient de la solution c2 donc c'est v2 sur v1 plus v2 ça me donne c' sur 2 pourquoi parce que v1 égale à v2 donc vous faites le calcul donc ça sera c' sur 2 v2 donc c'est c' sur 2 alors là une fois j'arrive à cela donc le reste c'est simple donc qu'est-ce que je vais dire donc sigma ça devient que j'appelle même sigma prime c'est un nouveau différent de l'autre donc c'est lambda na plus fois la concentration de na plus que j'ai trouvé c' sur 2 plus 3c plus c' sur 2 lambda cn moins plus lambda fe3 plus fois c sur 2 alors il ne me reste qu'à faire le calcul donc ici d'abord c' sur 2 c'est quoi ? c'est 1,25 10 moins 3 sur 2 donc ça me donne 0,625 10 moins 3 molles par litre et j'ai 3c plus c' sur 2 celle-ci égale j'effectue le calcul 0,02 plus 1,25 10 moins 3 le tout divisé par 2 donc ça me donne 0,03 molles par litre et enfin c sur 2 c'est 0,02 divisé par 2 donc c'est 0,01 molles par litre voilà les données ce ne sont pas les données mais je les calculer à partir des données que j'ai alors dans ce cas-là sigma prime n'est autre que je vais remplacer donc c'est 5 c'est plus sûr fois lambda 1 à plus lambda on va vous la donner c'est 5,01 10 moins 3 que je dois multiplier par 0,625 10 moins 3 alors là faites attention parce que les molles par litre vous devez multiplier par 10 à la puissance 3 pour la rendre un molle par mètre cubique plus quoi ? 0,03 toujours multiplié par 10 à la puissance 3 7 36 10 moins 3 plus enfin 2 fois 0,04 10 moins 3 fois 0,01 10 3 alors là vous faites votre calcul vous trouvez j'ai trouvé moi 0,24 6 mètre moins 1 donc voilà la nouvelle conductivité que j'ai trouvée alors qu'est-ce que vous remarquez ? vous remarquez bien sûr c'est une remarque que sigma prime est égal à sigma sur 2 c'est-à-dire que lorsqu'on a ajouté un autre volume V la conductivité s'est diminuée alors ça c'est une remarque on ne voulait pas vous donner ou bien on ne vous a pas dit conclure donc ça reste tout simplement de faire votre calcul en sigma prime et n'oubliez pas les unités alors là je trouve que c'est un problème assez important et c'est un problème global que j'ai partagé avec vous alors essayez de le refaire 2 ou 3 fois pour que vous puissiez bien sûr saisir ces notions-là alors il ne me reste qu'à vous dire merci de votre attention et à bientôt